Vous parlez de la maladie rare dont souffre Leonardo DiCaprio. L'âge des femmes qui partagent sa vie est l'élément déclencheur de sa maladie mortelle. Personne n'a franchi le cap des 25 ans. Leonardo DiCaprio, il n'est pas sorti avec une femme de plus de 25 ans depuis 1999. Et c'est carrément devenu une blague, en fait, sur Internet. En fait, derrière la blague, il y a quand même un véritable sujet de société, non ? C'est vrai que les blagues sont très drôles. Par exemple, on a Ricky Gervais qui a plaisanté à ce sujet parce qu'ils ont été à l'avant-première du film Once Upon a Time in Hollywood qui dure trois heures et le film était très long. Et à la fin du film, même la date de DiCaprio était trop vieille pour lui. Alors tout ça, c'est très drôle. Il y a un vrai sujet de société. C'est que ce qu'il est en train de nous dire, DiCaprio, c'est que toutes ces femmes, elles n'existent pas face à lui comme individu. Elles existent comme représentantes d'un modèle générique qui peut être facilement remplacé. Dans son ouvrage « Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes », Amanda Castillo questionne la différence de traitement entre les femmes et les hommes par rapport à l'âge. Avec un constat, dans notre société, l'âgisme, ça touche surtout les femmes. Quand on regarde les sondages, quand on regarde, on demande aux hommes quel est l'âge idéal d'une femme. En Finlande, ils ont répondu que c'était 22 ans. Il y a eu un sondage effectué par Le Monde. On leur a demandé quel est le pic d'attractivité sur les sites de rencontres. Pour les hommes, c'est 50 ans. Pour les femmes, c'est 18 ans. Le fondateur de OKCupid qui dit que toutes les femmes les plus likées sur les réseaux sociaux ont entre 20 et 24 ans. On est dans une société patriarcale qui associe la féminité à la jeunesse. Une belle femme, c'est une femme qui est jeune, qui est fertile. On nous renvoie sans cesse l'image problématique de notre vieillesse éminente. On le sait depuis qu'on est très jeune, que le compte à rebours a commencé, que bientôt on ne sera plus regardé. On le sait déjà, quand on a 20 ans, on ne peut pas se projeter. En réalité, la société nous dit que, voilà, passé un certain âge, on doit s'acheminer vers le coin tranquille de la non-existence et qu'on n'a plus de place, à part, voilà, être mère, grand-mère, tranquillement, on s'efface. Cette invisibilisation des femmes qui vieillissent, on la retrouve dans la littérature, la publicité, les médias, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les films et les séries. Dans la série House of the Dragon, l'actrice Olivia Cooke, 29 ans, incarne la mère de Tom Glyn Carney, qui a 27 ans. Même constat dans le film Dune, Timothée Chalamet, 25 ans, n'a que 13 ans d'écart avec sa mère à l'écran, l'actrice Rebecca Ferguson, alors âgée de 38 ans. À partir de 35 ans, il y a un long tunnel pour les actrices, et ensuite, effectivement, on les retrouve dans des rôles de grand-mères très jeunes. Ça ne reflète pas du tout, d'ailleurs, la réalité. On a quand même des représentations féminines qui sont en train de changer. Est-ce que, selon toi, ça va quand même un petit peu dans le bon sens ? Ça va dans le bon sens. Sylvie Gratteau, effectivement, elle est devenue iconique parce qu'elle incarne la quinqua sexy, qui mange un croissant, qui est un amant plus jeune qu'elle, qui se fiche du regard de l'autre. Elle existe pour elle-même, elle ne se laisse pas définir. Il n'y a pas beaucoup de personnages, de rôles écrits comme ça, forts pour des femmes de plus de 50 ans. Ça reste quand même assez minoritaire. Je pense qu'on est dans un moment de transformation qui est très positif. Je vois qu'on peut continuer des carrières qui sont très très longues et qu'on n'est plus liées, justement, à cette beauté biologique qui était le dictat de l'époque. Et ça donne énormément de libertés. Moi, j'ai envie d'être une comédienne, seulement une comédienne, qui change de la vie et qui change aussi à l'écran.